Salut les gars, bienvenue dans le premier épisode de GamZoom Alors on va parler de quoi ? On va parler de faux raccords, des secrets de tournage, des gossips, des people, un peu tout ce qui concerne en fait le cinéma. Et aujourd'hui je vais vous parler de l'Entertainment King qui n'est autre que... Steven Spielberg. Alors Steven Spielberg on le connaît parce qu'il a réalisé des gros blockbusters dans les années 70 comme Indiana Jones, Jurassic Park, E.T. l'extraterrestre ou encore Les Dents de la Mer. Donc il est réalisateur, producteur, scénariste et il est également le cofondateur des sociétés Amblin et Dreamworks. Et par la suite il a encore continué à faire des films à succès comme Poltergeist, Transformers, Men in Black, enfin voilà les gros films qui ont marqué notre enfance. Aujourd'hui il est considéré comme étant le meilleur représentant de l'industrie cinématographique hollywoodienne. Il gère la technique, il se met les choses en scène et en plus il a un pouvoir illusionniste. Savoir que pour lui, le succès ça vient pas de nulle part. Il faut juste taffer comme un grand porc. La prise de risque c'est la clé de la réussite. Est-ce que tu savais qu'en 1961 quand il avait à peine 14 ans, il a produit son court métrage Escape to Nowhere et il a même gagné un prix pour ça. Et en fait il a demandé à ses amis et à sa famille de pouvoir participer à ce film parce que justement à 14 ans t'as pas les moyens d'engager des acteurs quoi. Sur le tournage de Indiana Jones et le temple maudit qu'il a tourné en 1984, il a rencontré sa femme Kate Capsha qui avait le premier rôle féminin dans le film. Aujourd'hui ils sont encore ensemble, ils sont mariés, ils sont heureux et ils ont eu plein d'enfants. A l'époque où Spielberg tournait, rencontre du troisième type, il y a son poteau George Lucas qui tournait le premier Star Wars. Donc t'as George Lucas qui dit à son pote « T'as un gars, je crois que mon film il va pas marcher, je me suis biffé avec l'équipe technique, les post-productions prennent trop de temps, j'ai dépassé mon budget, je pense que les bénéfices vont pas dépasser 15 millions. » C'est à ce moment-là que George Lucas propose à Spielberg « gars, moi je te donne 2,5% des bénéfices de Star Wars, si toi en échange tu me donnes 2,5% des bénéfices de rencontre du troisième type. » Forcément à la fin on la connaît, Star Wars ça marche tellement bien qu'encore aujourd'hui Spielberg se fait plein de thunes. On est en 2045. Et comme la plupart des films qui se déroulent dans le futur, on est dans un monde apocalyptique. Il y a la surpopulation, la pollution et on est dans des métropoles qui sont totalement invivables. C'est pourquoi James Hallyday a créé l'Oasis. L'Oasis en fait c'est un univers virtuel dans lequel on peut s'évader. Le personnage principal c'est Wade Watts, en fait c'est un adolescent qui en a trop marre de sa vie et en fait lui tout ce qu'il veut c'est se casser dans le monde virtuel. Pour savoir qu'avant que James Hallyday ne meure, il a caché un œuf de Pâques dans cet univers. Mais les gars un univers c'est trop énorme quoi. Et donc tout le monde part à la recherche de cet œuf de Pâques, mais pour trouver cet œuf de Pâques il faut d'abord trouver 3 clés. Pour trouver les 3 clés il faut d'abord répondre à des énigmes. En fait c'est un peu compliqué. Moi j'ai été voir le film et franchement j'ai adoré. Les effets spéciaux sont vraiment super bien faits et il faut savoir qu'ils n'ont utilisé ni de fond bleu ni de fond vert pour pouvoir les faire. Ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont utilisé que des capteurs en mouvement. Un autre truc qui est trop bien c'est qu'il y a plein de caméras subjectives. Au fur et à mesure du film on se rend compte qu'il y a énormément de références à la pop culture. Je dirais qu'il y en a à peu près une cinquantaine et franchement c'est trop bien parce que quand tu le regardes, bah plus t'avances et plus tu te dis putain ça je connais, ça je connais, ça je connais. Comme par exemple King Kong ou le géant de fer. Un truc que Spielberg a déclaré c'est qu'il déteste rester bloqué dans les succès de ses anciens films. Lui il adore évoluer surtout avec les nouvelles technologies. Et ce qui est super intéressant c'est que dans les personnages on retrouve la personnalité de Spielberg. Pour le personnage de Wade Watts on le retrouve lui quand il est jeune, révolutionnaire, il veut découvrir plein de choses et aller plus loin que le bout de son nez. Out of the box. Et pour le personnage de James Hallyday, le mec qui est l'entertainment king de son monde, un peu comme Spielberg dans le nôtre. Bon, j'ai pas eu le temps de parler de tous les films de Spielberg parce qu'il y en a vraiment beaucoup trop, mais toi dis-moi en commentaire quel est le film de Spielberg que tu préfères le plus et t'auras peut-être la chance de te sélectionner pour gagner deux places pour aller voir le film de ton choix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada